En fait, il y a eu une réunion de quartier à la Maison des habitants, pour un autre sujet. Et puis là, je ne sais pas si c'est Marie-Angela ou une autre personne, peut-être Sonia Viassia, a parlé du budget participatif en disant « si vous avez des idées, n'hésitez pas, proposez des choses ». C'est comme ça que c'est venu, ce projet. Et du coup, après, on a rentré tout ça sur le site de la mairie, du budget participatif et on a attendu. Donc le jour de la ruche, on s'est rassemblés tous les porteurs de projets dans une grande halle où il y avait plusieurs tables, un bon nombre de tables avec différents porteurs de projets. Et le but de cette ruche, c'était de faire ressortir les projets qui étaient le plus soutenus et ceux que les habitants avaient le plus envie de voir naître. Et donc à l'issue de cette ruche au projet, il y a eu 30 projets sélectionnés pour passer l'instruction pendant l'été. « Bonjour, le projet 19B, il rejoint le projet 17 états, à savoir la création d'un bol multiculturel sur le parc d'Emerge, qui réunirait un ski-parc en étant un projet participatif et un espace artistique ouvert aux citoyens. » « Ça m'a permis de rencontrer les autres porteurs de projets, ceux présents à ma table forcément, mais d'avoir un réel temps d'échange où on a pu discuter, présenter nos projets alors qu'il n'y aurait eu sûrement aucune autre occasion qui s'y serait prêtée. où ça mêlait autant les générations, les projets petits et grands, divers et variés sur la culture, l'aménagement, enfin le sport, il y avait vraiment un peu de tout. Donc ça, c'était vraiment bien. » « Et à ma table, je me suis retrouvé avec quelqu'un qui avait un projet aussi sur les berges de l'Isère. Mon projet, c'était l'aménagement des berges de l'Isère pour l'escalade, lui c'était l'aménagement des berges de l'Isère pour de la randonnée et de la course à pied. On s'est dit, il faut fusionner nos projets, il y a plus de chances que ça aboutisse, ça va toucher à plus de gens, etc. Et puis même la réflexion est intéressante à avoir, comment articuler les deux projets. Donc on a fusionné et on a été sélectionné parmi les 30 projets. » « Ça grouillait, c'était une ruche bien animée, mais en même temps, moi j'ai trouvé que c'était très bien organisé. » « Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'une idée aussi simple puisse être applaudie à ce point, mais j'étais contente. » « En plus, c'est un exercice auquel on n'est pas forcément préparé, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir un pitch d'une minute, il faut pouvoir présenter, donc c'est vrai que je l'ai improvisé sur place. » « Frustrant aussi, parce qu'en une minute, présenter un projet de cette envergure-là, c'est dur, on n'est pas très habitué à faire ce genre de choses. » « Si je ne suis pas à l'aise pour expliquer mon projet, mon projet ne va pas ressortir, alors qu'il peut être très intéressant et très pertinent. C'est vrai même en démocratie délégative, parce que si je ne sais pas présenter mon projet aux élus, ils ne m'en diront pas dessus. » « À ce niveau-là, ce serait bien d'avoir plus de temps à la ruche aussi, parce que là, pour la quantité de projets qu'il y avait, une journée, enfin la journée avait été speed quand même. » « Je pense que personne ne connaissait exactement ce genre de fonctionnement. Dans l'émergence des projets retenus, je me suis dit qu'il était facilement manipulable. C'est-à-dire que si je viens avec 50 personnes de l'échoppe et que j'en ai une par table, c'est facile à une table de faire ressurgir une idée. A mon avis, c'est un point délicat ce genre de système. » « À partir de là, on a été contacté quelques semaines après par les services techniques de la mairie pour qu'on détaille vraiment sur place quel était le but de notre projet, quelle est la réalisation du projet tel qu'on le rêve, tel qu'on le rêve si on avait aucun problème juridique, technique, éventuellement sans problème de prix, pour vraiment cibler notre envie, notre besoin. » « Sachant que la fin d'instruction était prévue pour le 25 août, je me suis un peu inquiétée vers le 18 août, vers le 17 août par là, enfin vers le 15 août même. J'ai téléphoné à la personne, au chef de projet du budget participatif, qui a été très étonnée que je n'ai pas été contactée par le service. Un petit souci, c'est qu'on aurait dû considérer le projet de budget participatif non pas comme un nouveau projet tout neuf, mais comme un projet qui serait en remplacement du projet qui est actuellement. Donc actuellement, il y a déjà des frais de fonctionnement qui sont coûteux, qui sont le salaire d'un employé qui va se promener de partout pour appâter et puis capturer et puis gazer et puis nourrir pour appâter justement. Donc on utiliserait ces frais de fonctionnement pour les frais de fonctionnement du pigeonnier, ça serait revenu même et certainement moins cher même en plus. En tant que porteur projet, ce qui m'a un peu perdu au début, j'ai eu plusieurs interlocuteurs avec la mairie. A la fois j'ai beaucoup appris, donc c'est bien, j'étais perdu, maintenant je commence à m'y retrouver un peu. On a eu quatre interlocuteurs différents entre les différents services, les élus, etc. Et avoir un interlocuteur fixe au début, pour suivre entre la sélection jusqu'au vote, ce serait peut-être utile. On a pu passer cette étape et puis après il y a la partie vote du projet. Donc il a fallu à ce moment-là faire un peu de campagne, donc mobiliser les parents ici pour voir que ce projet passe. On aurait peut-être bien aimé être accompagné, enfin aidé par la maison des habitants pour pouvoir imprimer des choses ou photocopier des choses, parce qu'on n'est pas forcément équipé. Parce que si on n'avait pas eu les flyers qu'on a distribués à la sortie des écoles, si on n'avait pas mis des affiches, des affichettes, si on n'avait pas communiqué, je ne suis pas convaincue que notre projet serait passé. Et puis il y a aussi le fait que si la mairie avait communiqué plus, il y aurait eu plus de retour. Et du coup il fallait à la fois défendre notre projet, expliquer la démarche de budget participatif parce que les gens n'étaient pas forcément au courant, expliquer tout ça en une minute ou simplement en trois lignes sur une page Facebook, un Twitter ou un artiste de blog, ce n'est pas évident. Globalement c'est assez sain, ça évite qu'une personne vienne juste pour défendre son projet, sans se poser la question des autres projets et de l'intérêt général. Là, même ceux qui viennent avec un projet sont obligés de penser en termes globales pour la ville. Ouvrir les votes je pense à l'ensemble de l'agglomération, ça serait quand même un très bon point parce que je pense que dans l'ensemble, quasiment tous les projets avaient, à part pour certains qui étaient quand même sur des quartiers ou des trucs quand même assez spécifiques, mais dans l'ensemble ça allait quand même d'une optique d'améliorer l'ensemble de la ville et donc l'ensemble de l'agglomération dans le sens où les gens de Saint-Egrève, Mélan et compagnie passent quand même à Grenoble tous les jours, ils sont quand même concernés par tout ce qui se passe ici. Moi je pense que c'est au niveau du vote, il faudrait que ce soit un vote électronique. Pourquoi pas permettre aux gens de voter aussi entre midi et deux si c'est possible. Alors c'est peut-être compliqué à mettre en œuvre, c'est sûr, mais je ne sais pas. Sur un week-end ça me parait court, enfin surtout au début septembre. Je crois qu'au moment de la rentrée, les gens ont d'autres choses à penser. Je pense qu'il serait aussi important de pouvoir laisser les personnes faire des procurations parce que toutes les personnes qui ont voulu voter n'ont pas forcément pu se rendre à la mairie les deux jours de possibilités. Donc faire des procurations ça permettra à plus de personnes de voter. Déjà que c'était la première édition, donc forcément il n'y avait pas beaucoup de monde très mobilisé. Là où surtout je pense qu'on aurait pu avoir plus de votants, c'était sur une communication à l'échelle de la ville. Il y en a eu particulièrement sur deux points, mais je pense que c'était pas suffisant. C'était vachement centré déjà, c'était sur le centre de Grenoble. La question pourquoi il n'y a eu que 1000 votants, je pense que c'est aussi peut-être parce que les gens ne se retrouvaient pas dans les enjeux qui étaient présentés. Je pense qu'il faut un peu essayer de nous motiver aussi sur des projets qui paraissent tellement essentiels. On se demande pourquoi ce n'était pas fait avant. Ce qui pourrait être fait en 2016, c'est peut-être plus de promotion, plus de visibilité, qu'on parle plus des projets. Malheureusement en 2016, il y aura pas mal de projets qui ne seraient pas encore finis, notamment les gros projets. Mais qu'on puisse parler de ceux qui ont déjà été réalisés, puis de la démarche elle-même. Il va falloir aussi voir en fonction de votre projet le calibrage. Oui. Est-ce que vous partez sur un poulailler de 10 poules, de 15 poules, de 30 poules ? Non mais voilà, mais ce qui n'est pas la même chose, parce que pour l'instant on n'a pas le détail de ce que vous avez imaginé. Enfin moi je l'ai pas. On avait imaginé une dizaine de poules pour commencer et après, si ça se reproduit, on pourrait voir avec d'autres associations qui pourraient monter d'autres projets. Et je pense que si on veut trouver l'adhésion des voisins, du collectif d'habitants, il faut réfléchir avec eux et du coup il faut que les décisions soient prises en commun. Comme ça elles sont plus facilement aussi assumées en commun, exactement. Comment ça se développe ? Comment on doit s'en occuper ? Est-ce que ça amène d'autres problématiques, des animaux indésirables, des animaux qui pourraient venir ? Enfin tout ça c'est leur grande inquiétude parce qu'ils ont un jardin partagé et qu'ils se disent que si le poulailler est à côté, ils ont peur que ça provoque des problèmes dans leur jardin. Je pense que c'est une bonne dynamique et c'est bien que ça se poursuive et qu'il faut juste réussir à mobiliser plus les grenoblois là-dessus. Merci. 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 Merci.